Salut et fraternité. Alors il y a, sur les médias, sur les réseaux sociaux comme on dit, il y a un reproche qui est fait aux gens qui ne sont pas modérés. Les gens, il faut être modéré, il faut être modéré. Ça c'est bien, il faut être modéré. On peut se poser la question, est-ce que M. Thiers a été modéré quand il a fusillé les gens de la commune ? Non ? Est-ce que pendant la guerre, les Allemands, les Cheux étaient modérés ? Est-ce qu'on était modérés avec les Juifs ? Est-ce qu'à la libération, il fallait être modérés avec certains lamentables collabos ? Est-ce que les collabos étaient modérés ? Les mecs qui allaient dénoncer plein de gens, ils étaient modérés ces gens-là ? Franchement, est-ce qu'ils étaient modérés ? Est-ce que la modération... Est-ce que Macron est modérés ? Parce que c'est notre élève ! C'est modéré ça, franchement ? Alors, je vois sur les... Est-ce que Mme El-Krieff est modérée ? Dans sa haine contre tout ce qui n'est pas elle-même ? Enfin, il faudrait quand même être un petit peu au sérieux, quoi. Si la modération, ça consiste à accepter tout et n'importe quoi, sans rien à dire, en étant poli, oui monsieur, oui madame, merci chef. Enfin, il ne faut quand même pas... Je ne sais pas, moi. Il y a des moments dans l'existence où on ne peut pas être modérés. Ce n'est pas possible. Lorsque l'injustice est criante, lorsqu'il se passe des choses abominables, est-ce qu'on doit être modérés par rapport à Gaza ? Et au génocide, on doit être modérés ou quoi ? Franchement, qu'est-ce qu'on fait ? On mange sa part de flanc et en buvant sa petite bière, voilà, en prenant le soleil. C'est pas mal d'ailleurs de prendre le soleil, sauf qu'on se prend un mélanome sur l'épaule, ce qui est mon cas. Je n'ai jamais pris le soleil en plus, pas beaucoup. Enfin bref, c'est quand même hallucinant, quoi. Cette espèce de... de propagation de l'idée de modération. Ça, c'est l'extrême-centre, ça. L'extrême-centre, il est modéré. Là, est-ce que l'Europe, des patrons, des lobbies, des financiers, est-ce que c'est modéré, ça ? C'est une sorte de dictature comme ça. Est-ce que Mme van der Leyen est modérée ? Franchement, moi, je demande à voir. Je vraiment... Est-ce que... Même... Est-ce que... Est-ce que le camarade Glandy était modéré ? Je ne suis pas à prendre... Il a dit... Glandy, on oublie cette parole. Je préfère la violence à l'émasculation de tout un peuple. On oublie ça, ce qu'il a dit. Je préfère la violence à l'émasculation de tout un peuple. Ce n'est pas très modéré, ça, non plus, comme phrase. Est-ce que De Gaulle était modéré ? Quand il est parti à Londres, est-ce qu'il était modéré ? Non. Est-ce que Churchill était modéré ? Quand il a dit qu'on combattra partout, 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 on se battra jusqu'à la fin, jusqu'à la victoire. C'était modéré, ça ? Ça, il faut être sérieux quand même un petit peu. Je ne sais pas, moi. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas transiger. On ne peut pas transiger. C'est comme ça. Sinon, on n'est rien. Les modérés, qu'est-ce qu'ils ont fait dans l'existence ? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie ? Est-ce qu'il y a dans l'histoire quelqu'un qui a réussi des grandes choses sans être plutôt excessif, passionné, un petit peu violent ? C'est vieux, ça, Bernard Palissy, qui brûlait ses meubles pour fabriquer de la faïence. Mais on a oublié, c'était dans l'histoire de France avant, que j'ai connu. Quand il y avait encore de l'histoire de France, quand elle n'était pas graphiquotée par les révisionnistes de tout poil, qui ne sont pas du tout modérés. Quand on fait venir un descendant direct des nazis ukrainiens pour fêter le débarquement du 6 juin, et qu'on oublie 6 millions de Russes qui ont été ratatignés pendant la guerre, ce n'est pas très modéré, ça, malgré ce qu'on dit. D'ailleurs, Macron n'est absolument pas modéré. C'est un monsieur excessif, qui est d'ailleurs sûrement malade dans sa tête, et il n'est pas du tout modéré. Donc il faut arrêter avec l'idée de modération. Moi, j'aime bien les gens qui ne sont pas modérés. Je ne suis pas modéré moi-même, d'ailleurs. Il y a des fois, je pique des colères épouvantables. Mais c'est bon, la colère, sauf pour le cœur et peut-être les reins, un peu. Mais il m'en reste un de sauvage, j'ai encore de la colère en réserve. Beaucoup, beaucoup de colère en réserve. Voilà. Et beaucoup d'amour aussi. Voilà. jusqu'à la victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada